Alléluia, 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 Bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre sévente moyen, il faut aimer, il faut partager et il faut s'abonner. Alléluia, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit élevé, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Alléluia, que Dieu soit béni dans ta vie, dans ta maison, Alléluia, Alléluia, que Dieu te bénisse abondamment, Alléluia, que le Seigneur soit avec toi. Amen. Voilà, nous allons présenter son nom au Seigneur. Je veux t'aimer, Seigneur, je veux te glorifier, je veux t'élever, je veux te magnifier, je veux tes athées, te célébrer en dignité. Père, je vais te rendre toute la voie, Père Céleste, pour tous tes bienfaits, parce que tu pardonnes beaucoup, Éternel. Tu as dit, supportez-vous les uns et les autres, Alléluia, je veux te dire merci pour tous tes conseils. Merci, Roi des Rois, merci Dieu Tout-Puissant, Dieu des Grâces, béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Tout-Puissant, il est notre Dieu, il est notre gloire, il est élevé au siècle des siècles. Nous allons prendre un verset qui va nous faire du bien. Alléluia. Voilà, nous allons prendre de chronique 7, verset 14. Si alors mon peuple, qui est appelé, de mon nom s'humilie, prie et recherche ma grâce, s'il se détourne de sa mauvaise conduite, moi, je l'écouterai du ciel. Je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Alléluia. Ça veut dire que si tu es d'aventure, si tu as péché, tu as fait des choses abominables, ce qui ne glorifie pas Dieu, voilà ton comportement hors la loi, et hors la loi, voilà, si tu as fait beaucoup de mauvaises choses, que tu renonces à cela désormais, que tu viens, tu te détournes de ça, tu dis non, je ne vais plus le faire, et tu changes de conduite, et si tu écoutes la voix de l'éternel ton Dieu, il va te pardonner, c'est ce qu'il a dit, il te pardonnera tous tes péchés, et il te guérira, certainement, ils ont mis, il guérit, ils ont payé, ça peut être ta vie spirituelle, ça peut être ta maison, ça peut être tout ce dont tu as besoin. Alléluia. Notre Dieu est amour, il est rempli de compassion. Amen. Il est rempli de compassion. Ce matin, j'ai vu quelque part, quelqu'un qui disait que, voilà, la seule parole venant du ciel, c'est, bon, bon, je laisse tomber, mais toujours est-il que notre Dieu est rempli de compassion. Notre Dieu n'est pas sanguinaire. Notre Dieu ne tue pas. Notre Dieu, on tue pas au nom de notre Dieu. Je sais que Jésus-Christ est fidèle. Jésus-Christ est amour, il est réel, il est tout-puissant, il est merveilleux, il est le Dieu suprême. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Il pardonne. Voilà. Je veux parler un peu du président Alassane Ouattara. Voilà. Je veux dire que le président Ouattara envoyait des mercenaires au Mali. Ils ont dit aussi qu'il y a des voitures de matricules ivoiriennes, voilà, qui circulent au Mali, là-bas, et ce sont des assaillants qui sont dedans. Et ils ont dit aussi qu'il y a des dozos qui ont attaqué le Mali. Aujourd'hui, j'ai vu tout ça. Et ils ont dit que tout cela, c'est le président Alassane Ouattara. Le fond du problème, c'est le président Alassane Ouattara. Et en plus de cela, je crois qu'ils étaient en pourpalais. Et le président Alassane a dit comme ça que d'ici le 7 août, si les Ivoiriens, les 49 mercenaires n'ont pas été libérés, lui, le président Alassane Ouattara, va priver les Maliens d'électricité. Ça veut dire que comme ils se ravitaillent, ils se ravitaillent au niveau de la Côte d'Ivoire ici, voilà, la Côte d'Ivoire va arrêter le courant, l'électricité des Maliens, tout et tout. Et c'est ce qu'ils ont dit. Et il a donné un ultimatum. Ça veut dire que si Assimi Koïta n'a pas relâché, libéré les prisonniers, ils ne voient rien, car en neuf, ils ne voient rien, voilà, ils seront privés d'électricité. Et quand j'ai vu ça, ça m'a donné froid dans le dos. J'ai dit, mais le président Ouattara, lui-même qui est fautif, qui devait demander pardon à Assimi Koïta et aux Maliens, c'est lui qui menace maintenant les Maliens. des privations d'électricité. Mais l'électricité, là, ce n'est pas pour vous, monsieur le président Ouattara. Si vous faites ça, quand vous allez partir, un autre président va venir, ils vont faire ça avec le Burkina Faso aussi, parce que c'est la Côte d'Ivoire qui ravitaille le Burkina Faso en électricité. Voilà. Faites beaucoup attention à ce que vous faites, le président Ouattara. Faites beaucoup attention. Voilà. Priver les Maliens d'électricité, non, c'est abominable. Ce n'est même pas la pensée de Dieu. Si vous faites ça, Dieu va vous rappeler rapidement même, parce que vous gênez le monde. Voilà. Vous gênez l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Donc, je vais dire au président Alassane de faire attention. Ce n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Vous êtes fautif, vous avez commis des actions au niveau du Mali, tout et tout. Il y a eu des morts. Les mercenaires qui sont rentrés là-bas, ce n'est pas ceux qui sont en prison là, mais d'autres sont allés tuer des Maliens là-bas. Et vous dites que vous les menacez ? Non, je ne suis pas d'accord avec vous, président Alassane Ouattara. Voilà. Notre Dieu est bon. Notre Dieu pardonne. Nous, nous avons un Dieu. Nous, les chrétiens là, nous avons un Dieu qui est bon. Nous avons un Dieu qui est amour. Il est riche en amour. Nous avons un Dieu qui aime. Notre Rédempteur est sauveur. Il est élevé. Il est vivant au siècle des siècles. Mais ce que vous êtes en train de faire, vous, bon, moi, je ne sais pas, mais ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, président Alassane Ouattara. Ce n'est pas bon. Voilà. Il faut demander pardon. Normalement, le président Alassane Ouattara doit demander pardon au peuple malien. Le président Alassane Ouattara doit demander pardon à Dieu et aux maliens. Parce qu'il y a eu un embargo. Il y a eu beaucoup de morts. Les gens n'ont pas été payés. Parce qu'il y avait un embargo au niveau de la CDAO. Il y avait tout. Ils étaient privés de toutes ces choses-là. Il n'y avait pas d'argent, médicaments non plus. C'est ce que vous avez fait au niveau de la Côte d'Ivoire. Il y a eu beaucoup de morts. Et ça continue encore. Ça, c'est l'embargo, là. Ce n'est pas bien. Nous sommes des Africains. Ce n'est pas bien. Embargo, mettre l'embargo sur un pays, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Président Alassane Ouattara, libérer Soro Diom, libérer Abéi, libérer Dogmoblé, et tous les prisonniers politiques. Vous-même, vous parlez des 49 personnes qui sont emprisonnées au Mali. Mais il y a plein de prisonniers, là. Il faut qu'ils soient libérés. C'est ça aussi. Voilà. Il faut être compatissant. Alléluia. Notre Dieu est rempli et plein de compassion et de grâce. Nous avons un Dieu qui est fidèle. Notre Dieu est tout-puissant. Alléluia. Président Alassane, il faut reconnaître ses péchés pour que Dieu vous pardonne. Dieu veut vous donner la longévité. Mais le poids du péché, au fur et à mesure, vous creusez dedans. Et ce n'est pas bon. Président Alassane Ouattara, Jésus-Christ est venu. Il s'est donné un sacrifice pour nous. Jésus-Christ nous a donné la délivrance. Jésus-Christ nous pardonne toutes nos fautes. Pardonnez un peu au Soro-Guillaume. Voilà. Et puis, vous n'avez pas raison. Demandez pardon au peuple malien. Vous n'avez pas raison. C'est vous qui êtes allé les attaquer. Voilà. Parce que vous êtes Toubabou, Madame Toubabou. Donc, c'est la même chose. Voilà. Il faut pardonner à Soro-Guillaume. C'est un métier. C'est ce que vous voulez que les gens fassent pour vous. Faites-le de même pour les autres. Amen. Faites-le de même pour les autres. Pour les Soro-Guillaume, pour les Doboblé. Il y a des prisonniers qui sont ici. En Côte d'Ivoire, ici. Et puis, vous voulez que les Maliens libèrent les prisonniers du Mali ? Non, je ne suis pas d'accord avec vous, M. le Président. Voilà. Vous voyez les rancunes, là. C'est une maladie. Quand vous gardez les rancunes, là, c'est une maladie. C'est une abomination de garder les rancunes aux gens. Ça rend malade. Vous n'êtes pas... Où vous êtes là ? Vous ne dormez pas. Sans les somnifères, là. Non, 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 non. M. le Président, vous ne pouvez pas dormir. Parce que tout ce que vous faites, là, C'est comme si vous êtes coupable. Abandonnez toutes ces choses-là. Abandonnez toutes ces... Bon. Toutes ces méchancetés pour avoir la paix. Dieu veut vous bénir. Dieu veut vous élever. Dieu veut vous donner longévité. Mais laissez tomber toutes ces choses-là. Afin que Dieu soit glorifié. Nous avons un Dieu très puissant. Voilà. Nous allons revenir là-dessus. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais je vais dire au Président Ouattara de demander pardon au peuple malien. Je vais dire au Président Ouattara de demander pardon au peuple malien, au Président Assimi Koïta. Je vais dire au Président Ouattara d'être reconnaissant en libérant les prisonniers politiques de la Côte d'Ivoire et faire rentrer sur le guillaume. Je vais demander au Président Ouattara d'être aimable. Je vais demander au Président Ouattara de laisser tomber toutes ces méchancetés et de se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, au Président. Alléluia. Au revoir. Alléluia. 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 Alléluia.